Musique You mon chapeau ! Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir deux exclus disponibles sur Asbropulse et sur le site Shop Disney. Il s'agit des premiers packs Army Builder de la gamme The Vintage Collection, donc l'échelle 3 ¾, les figurines 10 cm. Fin 2021, a d'abord été présenté un pack de 4 Stormtroopers, puis un pack consacré aux Rebelles Fleet Troopers dans les Lives d'Icebro, et enfin un pack consacré aux Short Troopers de Scarif et qu'on croise aussi dans les Mandalorian. Et si en théorie, chaque pack vaut une quarantaine de dollars, il est hyper compliqué de se les procurer en dehors des US. Moi, j'ai eu recours à eBay, mais là, c'était pas la même limonade. Bon, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça vaut ? Allez, on commence par les Storms, emballage à minima, boîte blanche avec un visuel plutôt sympa. Comme on le découvre rapidement, chaque figurine est enveloppée dans un petit sachet de papier avec son arme. Alors, pour le coup, trêve de suspense, le sculpt de cette VC, de cette Vintage Collection, et bien celui de la Vintage Collection 140, le Stormtrooper de Rogue One. Avec le même niveau d'articulation, c'est plutôt de belles factures de ce côté-là. On a une bille au niveau de la tête, des articulations au niveau des épaules, des coudes, des poignets, du bassin, les jambes, les genoux, la jambe pivote, ça s'écarte. Bon, c'est plutôt de belles factures, même si après l'armure du perso, comme c'était le cas avec la VC 140, l'handicap un peu. Mais ça reste le Storm, le plus chouette jamais sorti en termes de sculpt de mon point de vue. Le bon côté avec ce petit pack, c'est qu'on en a quatre, trois soldats classiques avec leurs armes. Alors, pour info, on a donc les blasters E11. Alors, le penjob sur l'arme, c'est le minimum syndical. C'est un blaster noir sans fioriture. Et un fusil, enfin deux fusils DLT-19. On a aussi un officier dans ce pack avec son épaulette. Et puis, c'est tout. Bon, petit bémol, car il y en a un, outre bien évidemment le mode de distribution et le fait que ça soit déjà sold out partout. Contrairement à la VC 140, ce qui est vraiment sublime et qu'on peut choisir dans son blister quand on a de la chance de la trouver en boutique. Enfin, quand on avait la chance de la trouver en boutique. Le penjob est ici assez, assez aléatoire, assez décevant. Surtout au niveau du casque où on a des problèmes d'impression sur certaines figurines. Enfin, moi, c'est le cas pour moi. Et des endroits où ça bave, quoi. Ça donne l'impression qu'ils y ont été un peu à la bavite. Et c'est un peu dommage. Bon, voilà, c'est une jolie figurine qui a une bonne base, mais qui a été peinte un peu trop rapidement. Et donc, c'est décevant de ce côté-là. Surtout que là, pour le coup, en boîte blanche comme ça, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Comme une boîte de chocolat, quoi. Alors, pour le coup, moi qui suis un grand fan de l'Empire, je dois reconnaître la supériorité du pack rebelle. Car là, on a vraiment quatre figurines qui, alors certes, elles empruntent le corps de la VC-52 de 2011. Ou de la VC-183 de 2021. Mais bon, le pent est vraiment soigné. Là, il n'y a pas à dire. Je trouve que les quatre, il y a un très beau pentjob. Et pour une fois, dans la tradition des army builders qui remontent aux années 2000, on a quatre soldats avec des têtes vraiment différentes. Avant, Hasbro ne s'embêtait pas. C'était quatre fois le même soldat d'Endor qu'on avait dans son battle pack. Ou, pareil pour ceux du Tentivy IV. C'était des clones, quoi. Et là, on a vraiment quatre figurines différentes. Même s'il porte, enfin, même si c'est le même corps. On a au moins quatre persos différents. On a le capitaine Antilles qui a donc sa tenue d'officier qui lui est propre. On a Pelos Kambas, un soldat avec quelques kilomètres au compteur, on va dire. Et celui qu'on voit dans les premières images de l'épisode 4. On a aussi un soldat rebelle, donc, aux traits asiatiques. On a également un soldat black qui est chauve. Donc, on a à chaque fois des soldats vraiment différents qui ont à chaque fois casque. Leur munition qui va se clipser dans leurs jambes. Et aussi, deux types de blasters. Un blaster classique et un fusil un peu plus lourd. Donc, ça, c'est particulièrement cool. Surtout que, là encore, comme le Storm, la figurine est bien articulée. Le soldat rebelle pourra ainsi prendre la pose que l'on souhaite. Et c'est idéal, ça fait vraiment le taf pour les dioramas. On pourra leur donner des postures bien dynamiques. J'insiste vraiment là-dessus car c'est la force de ce pack. Les head sculpts sont vraiment travaillés, vraiment réussis. On a des soldats réellement différents. Hasbro ne prend même pas le visage de la VC-52 ou de la VC-183 histoire d'avoir un quatrième soldat à moindre frais. Donc, là, on a vraiment des personnalités, des personnages qui ont des personnalités bien différentes. On a de la diversité. Et ça, c'est bien pour les fans de dioramas qui voudraient recréer le début de l'épisode 4 ou la fin de Rogue One. En tout cas, ces 4 soldats sont hyper bien... Elles sont hyper cool, ces figurines, quoi. Je les aime, oui. Et elles vont nous permettre de peupler notre décor du Tantivy 4. Et ça, c'est vraiment cool. Là, on va avoir un vrai diorama avec des persos différents. Allez, en guise de conclusion, je me dois de saluer cette belle initiative d'Hasbro que nous offrir des Army Builder Pack. Par contre, je dois déplorer qu'il soit pour le moment si difficile de se les procurer en dehors du territoire US, surtout si on ne veut pas les payer une blinde sur eBay. Après, si vous n'avez qu'un pack à prendre, je vous conseille, pour le coup, de craquer pour les soldats rebelles, car là, on a 4 figurines pour le moment réellement exclusives. Il n'y a pas à dire, ça te va bien, la moustache, Max.